Un adolescent apatride porte-parole de l'équipe dans la grotte thaïlandaise né en Birmanie, élevé par des enseignants chrétiens en Thaïlande, Adul Samon est l'un des douze enfants coincés dans une grotte inondée en Thaïlande. Comme des dizaines de milliers d'enfants dans le royaume, il est apatride mais, parlons anglais, il s'est improvisé porte-parole. Les images de l'adolescent aux grands yeux, éblouis par la lampe torche des plongeurs l'ayant retrouvé avec onze autres footballeurs en herbe au fond de la grotte de Tham Luang, ont fait le tour du monde, je m'appelle Adul, je suis en bonne santé, dit en Thaïlande et le garçon est macié sur la vidéo, publié ensuite, faisant le geste du « W.A.I. » le salut emblématique de la culture thaïlandaise. Il est toujours pris au piège dans les entrailles du vaste réseau souterrain alors que les secouristes ont engagé une course contre la montre pour tenter de les extirper du piège, avec de nouvelles pluies qui menacent. Mission de sauvetage en Thaïlande Le copyright AFP, Laurence Chut les enseignants de l'école Bampé à MOEA où il poursuit ses études saluent ses talents linguistiques, notamment en anglais, dans un pays où seul un tiers des habitants parlent la langue de Shakespeare. C'était le seul capable de communiquer avec les plongeurs britanniques qui sont parvenus les premiers à rejoindre les disparus lundi soir, quel jour on est, entend-on Adul demander en anglais, expliquant aux secouristes que le groupe avait faim. Né dans l'Etat West, région de l'Est de la Birmanie marquée par une guérilla ethnique, Adul parle aussi thaïlandais, birman et chinois et fréquente cette école depuis ses 7 ans. Il a quitté sa famille pour recevoir une éducation meilleure dans le nord de la Thaïlande. Ses parents sont restés en Birmanie, mais ils lui rendent visite dans l'église chrétienne qui l'a accueillie, foot, piano et guitare. Les combats entre l'ethnie rebelle de l'armée unie de l'Etat UA, UWSA, et l'armée birmane ont poussé sur le chemin de l'exil des milliers d'habitants de la zone, à la recherche de sécurité et d'une vie meilleure, notamment en Thaïlande. Adul fait partie des plus de 400 000 personnes recensées comme des apatrides en Thaïlande, d'après le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Certaines sources estiment cependant qu'ils sont 3,5 millions. Des progrès ont été réalisés mais certains apatrides de Thaïlande continuent de faire face à des défis pour avoir accès à leurs droits fondamentaux, expliqua l'AFP Anna McDonald, une porte-parole de l'ONU. Des soldats thaïlandais près de la grotte d'Am Luan dans la province de Chiangre le 6 juillet 2018 Copyright AFP, guéant tous en certificat de naissance, sans papier d'identité ni passeport, adultes et les autres apatrides de Thaïlande ne peuvent se marier légalement, obtenir un emploi ou un compte en banque, posséder de biens ou votés. La Thaïlande s'est engagée à enregistrer tous les apatrides d'ici 2024 mais d'ici là, le flou règne. Adultes refusent de se laisser décourager, dit son entourage. Ce passionné de football aime aussi jouer du piano et de la guitare. C'est une merveille, raconte à l'AFP le directeur de l'école Fun White Tepsurin, il est bon à la fois dans les études et dans le sport. Il a rapporté à l'école plusieurs médailles et certificats grâce à ses prouesses. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.